Bonjour Touvaloumeur, on se retrouve dans une nouvelle interview avec cette fois-ci Valentin Ferron, un jeune cycliste de 24 ans qui fait partie de l'équipe professionnelle TotalEnergie depuis 2020. Je vous laisse visualiser cette vidéo. Pour la petite anecdote, cher Touvaloumeur, je connais Valentin, on a fait le lycée ensemble et pour tout vous dire, je me souviens de lui avec son vélo à portée de main. On avait de la place au lycée dans la cour, alors je me souviens de lui qui faisait ses petites courses. C'est bien ça Valentin ? Oui, c'est ça. Je ne m'entraînais pas dans la cour du lycée, mais j'avais bien mon vélo pour traverser le lycée et ensuite aller m'entraîner. Dans les environs ? Voilà. Super. Alors pour commencer, j'aimerais savoir un peu comment tu en es arrivé à ce niveau professionnel. Est-ce que tu as de la famille qui fait ce sport ? A quel âge tu as commencé ? Un petit peu, dis-moi tout. Oui, j'ai commencé très jeune le vélo, vers 5-6 ans. Mon père faisait pas mal de vélos, lui, en amateur. Il faisait des courses le dimanche, mais vraiment au niveau départemental, régional. Et moi, de suite, ça m'a plu. Du coup, j'ai commencé le vélo dans une école de cyclisme, donc un club à Lussac-les-Châteaux, où il y avait un entraînement tous les mercredis et puis des courses de temps en temps. Et puis voilà, ça m'a plu. J'ai continué ça. Et puis ensuite, en KD, j'ai fait des bons résultats. J'ai gagné pas mal de courses. Donc en KD, c'est quand on a à peu près 15-16 ans. Et ça m'a permis de rentrer dans la structure à l'époque qui s'appelait Between U19 Racing Team, qui maintenant est devenue AG2R U19. Et donc voilà, c'était cette équipe-là en junior qui m'a permis de progresser, qui m'a mis à disposition un vélo et un suivi au niveau de l'entraînement avec un entraîneur. On faisait aussi des stages régulièrement. Et ça m'a permis de beaucoup progresser. Et en parallèle à ça, j'ai également fait des compétitions. Et j'ai gagné pas mal de courses aussi en junior qu'on appelle National Junior, où c'est des courses où c'est les meilleurs juniors français qui s'affrontent. Et voilà, grâce à mes résultats, j'ai pu intégrer pour la catégorie espoir le Vendée UP de la Loire, qui est donc la réserve de Total Energy. J'ai fait trois saisons au Vendée UP de la Loire, où là, j'ai vraiment appris, où on nous apprend à être en quelque sorte des professionnels, où la structure est beaucoup plus professionnalisée, où petit à petit aussi, on fait des courses de plus en plus importantes. Est-ce que c'est un métier au final, il faut l'apprendre ? Ouais, c'est ça, c'est un métier, il faut l'apprendre. Et ce n'est pas un métier comme les autres. C'est assez particulier. Et voilà, du coup, le Vendée UP pour ça est génial dans la formation de futurs professionnels. Il y en a tellement qui sont passés par là et qui ont performé après. Et voilà, moi, je suis aussi ce chemin-là. Et suite à mes bons résultats avec le Vendée UP, j'ai pu signer mon premier contrat professionnel avec l'équipe Total Energy en 2020. En 2020, oui, ça fait deux petites années, c'est ça ? Ouais, voilà, c'est ça. C'est ma troisième saison. Et tu te consacres 100% au vélo depuis quand exactement ? Depuis que tu es passé pro ? Ouais, c'est ça. Déjà, quand j'étais amateur ou même plus jeune, j'ai toujours fait des études en parallèle. Et donc, après le lycée, quand j'ai intégré le Vendée UP, c'est là où généralement on rentre à la fac, on fait les études supérieures. Moi, j'ai suivi une licence en géologie. Donc, j'ai fait ça en parallèle. Et donc, j'ai attendu d'avoir ma licence pour ensuite vivre pleinement de mon sport et profiter de ce contrat de cycliste professionnel. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce sport ? Qu'est-ce qui te passionne ? Ça, c'est déjà la compétition. J'adore ça, se mesurer aux autres, donner le meilleur de soi, se dépasser. Il n'y a vraiment qu'en compétition qu'on retrouve ça. Donc, moi, c'est ce que je préfère dans ce sport. Après, le vélo, c'est aussi un moyen de locomotion. On peut se déplacer. On va à peu près où on veut. Même maintenant avec des VTT ou du gravelle, c'est génial. On va partout. On découvre toujours des nouvelles routes, des nouveaux chemins. Et voilà, on fait plein de choses. Et voilà, c'est aussi la liberté. Voir du paysage, on profite du beau temps, on est dehors. Donc, c'est que du bonheur de faire du vélo, quoi. Exactement, je comprends bien. Et j'ai vu, je me suis un petit peu renseignée qu'on te surnommait Féfé. Alors, j'imagine que ça vient de ton nom de famille. Il y a une autre raison ? Non, c'est ça. Ça vient de mon nom de famille. Donc, la première syllabe qu'on répète deux fois. C'est venu Romain Lehenna, un coéquipier quand j'étais junior. Alors, c'est le premier qui m'a appelé comme ça. Et puis ensuite, c'est resté. C'est resté, c'est ça. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton tout premier titre ? Est-ce que tu t'en souviens ? Ça t'a marqué ? Raconte-toi. Oui, mon tout premier titre, ça doit être quand j'ai été minime deuxième année. Je crois 2012 l'année. Et voilà, c'était mon titre de champion régional. Donc, la région Poitou-Charente à l'époque. Donc, forcément, à l'époque, quand on gagne le titre de champion régional, on a le droit de porter un maillot distinctif. Voilà, avec les couleurs de la région et tout. Donc, quand on est jeune, ça fait plaisir de porter un maillot distinctif. Voilà, c'est ça. Une grande première victoire, du coup. Voilà, c'est ça. Et la victoire, au contraire, qui t'a le plus marqué dans ta carrière ? Quand t'as les jeunes carrières. Voilà, c'est la dernière. Voilà, c'est la plus récente. Quand j'ai gagné mon étape au Dauphiné, voilà, c'était l'apothéose, une victoire au World Tour chez les professionnels. Oui, devant Pierre-Roland et Warren Baril, non ? Voilà, devant du beau monde en plus. Donc, ça, c'est sûr qu'il n'y a pas photo. Et comment tu dirais que t'as pu gagner cette étape ? Voilà, c'est grâce au travail. Je m'entraîne sérieusement. Je me donne les chances, les moyens de réussir. Et voilà, j'essaye de tout optimiser pour que le jour où je peux jouer la victoire, ça fonctionne et ça a marché ce jour-là. Donc, voilà, c'est génial. Oui, écoute, oui. Je te souhaite le meilleur pour la suite, en tout cas. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des forces et tes faiblesses dans ce milieu ? Oui, c'est vrai que le vélo, c'est un petit peu un sport atypique. Enfin, typiquement, mais on peut observer qu'il y a plusieurs catégories de coureurs. Donc, c'est ça aussi qui fait la beauté de ce sport-là. C'est qu'au final, on peut gagner sur plusieurs terrains et à la fois ne pas performer sur plusieurs terrains. Donc, moi, je suis plutôt un attaquant. J'aime les parcours usants avec des enchaînements de côtes pas trop longs non plus. Donc, voilà, c'est là où je suis le meilleur actuellement et où je performe pour l'instant. OK. Et en contraire, tes principales faiblesses ? Moi, je ne suis pas le plus gros frotteur. Donc, à savoir se positionner dans les meilleures places, enfin, en tête de peloton pour, par exemple, se disputer un sprint où il faut garder sa place, sa position. Là, ce n'est pas trop mon domaine. Ou aussi pour les classiques, pour rentrer placé sur un secteur pavé. Pour le moment ? Oui, pour le moment, oui. OK, super. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu comment tu as été recruté en tant que professionnel par l'équipe Total Energy ? Comment ça s'est fait ? Alors, comme j'ai dit au début de l'interview, quand j'étais junior, j'ai gagné plusieurs nationales juniors. Et donc, c'est le Vendipi de la Loire qui est en fait la réserve de l'équipe Total Energy. Donc, on peut dire un peu l'équipe de développement ou l'équipe Espoir. qui m'ont contacté pour savoir si j'étais intéressé pour l'équipe. Et donc, forcément, j'ai accepté. Donc, j'ai fait trois ans dans cette équipe-là où on fait beaucoup de courses dans la catégorie Espoir ou des classes 2, donc des courses UCI où c'est parfois des équipes professionnelles que l'on affronte. Et au bout de ma troisième année, j'ai été choisi par l'équipe Total Energy pour être stagiaire. Donc, en fait, un stagiaire, c'est un amateur qui est, au final, qui a le statut professionnel durant le mois de août, septembre, octobre et qui peut faire des courses professionnelles avec l'équipe. Et donc, quand j'étais stagiaire durant la saison 2019, j'ai eu la chance de faire des courses pour le cours professionnel et également avec l'équipe Total Energy. et j'ai fini deuxième d'une course professionnelle qui est la polynormande. Et voilà, ça m'a permis de signer derrière mon contrat avec l'équipe. Et un coup de chapeau ! Et tu pourrais nous faire un peu le bilan de ces deux, trois années que tu vis chez Total, les plus et les moins un peu ? Ouais, c'est sûr que mes premières années, mes deux premières années, ce n'était pas évident. Passer professionnel, forcément, le niveau est très dense et très élevé. C'est dur de performer. Donc, j'ai eu des moments où c'était compliqué de faire des résultats, où je subissais beaucoup, quelques abandons aussi, mais voilà, j'ai persévéré. Et puis, petit à petit, en prenant des échappées, en vraiment me tenant le meilleur de moi sur chaque course, j'ai progressé. Et j'ai commencé par faire des podiums, comme j'ai fait à la Pouli Normande ou au Trophéo Matéauti l'année dernière, par exemple. Et puis, ces podiums se sont transformés, par exemple, avec cette victoire-là au Dauphiné tout récemment ou d'autres podiums que j'ai eus cette année-là. Voilà, petit à petit, je progresse et pour l'instant, c'est encourageant. C'est une confiance à prendre aussi au fil des années. Ouais, forcément, quand on progresse, quand on est de plus en plus fort, on se connaît de mieux en mieux. On est aussi plus confiant, on sait de quoi on est capable. Et ouais, c'est sûr que ça fait partie de la progression et de ce qui en découle. Exactement. Et quel est ton plus grand rêve en tant que cycliste ? Bah, forcément, mon plus grand rêve, ce serait de gagner une étape du Tour de France. C'est la course qui me fait rêver depuis que je suis tout petit. Et ouais, gagner une étape, ce serait juste génial. C'est... Ouais, ouais, ça serait l'aboutissement d'une carrière. Et c'est ce que je rêverais. Ouais, c'est sûr. C'est une victoire sur le Tour. Tu l'as suivi, le Tour de France ? En a pensé quoi, cette année ? Ouais, je l'ai suivi. Bon, j'aurais bien aimé être sur le vélo, mais malheureusement, j'ai pas été retenu par mon équipe. Après, ouais, sinon, le Tour, j'ai trouvé cette année très intéressant à suivre. On a eu une belle bagarre entre les deux premiers du classement général et voilà, ou même un renversement de situation sur l'étape au Vingard de prendre le maillot jaune. Donc, c'était très intéressant. Il y a eu des échappées qui sont allées au bout. Il y a eu beaucoup de batailles. Ça a roulé très vite. Donc, j'ai trouvé ce Tour très intéressant et passionnant. Et tu regardes le Tour féminin en ce moment ? Ouais, 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 je regarde. J'ai regardé l'étape aujourd'hui. C'est intéressant de voir des femmes à la télé en course. C'est très bien. Il faut que ça continue dans ce sens-là. Il y a beaucoup d'avancées qui ont été faites pour elles. Je trouve ça très bien qu'elles puissent aussi bénéficier un peu de cette image de Tour de France et autres pour la popularité. et puis, voilà, comme les hommes qui appuient à faire des petits professionnels et rêver du maillot jaune. Exactement. Un peu plus de visibilité, ça ne fait pas de mal. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Donc, non, non, c'est très bien. Et au niveau de tes vélos, tu en as combien chez toi ? C'est quoi tes marques préférées ? Les spécificités un petit peu ? Alors, nous, depuis cette année, on a la chance de rouler avec la meilleure marque du monde. On roule sur Specialized. Donc, c'est vraiment des super vélos, super légers, super héros. Voilà, c'est ce qui se fait de mieux. Donc, après, nous, à savoir qu'on est professionnels, on utilise à peu près 6-7 vélos par an, on va dire ça. J'ai un vélo qui reste chez moi, qui est mon vélo d'entraînement. Donc, quand je rejoins l'équipe en course, je n'ai pas besoin de le transporter avec moi dans l'avenir mon train. Et ensuite, avec l'équipe, donc le camion atelier qui nous suit en course, on va dire, j'ai trois vélos de route. J'ai un vélo avec lequel je suis sur la course. Enfin, je fais la course avec. Et il y en a deux autres qui sont sur les galeries sur les voitures qui nous suivent. Et ensuite, on a deux vélos contre la monte à peu près. Ok, ça marche. Et tu as fait d'autres disciplines ? Tu as testé le Gravel, je ne sais pas, le VTT, le Cyclocross un petit peu ? Oui, quand j'étais jeune, j'ai fait un petit peu tout. J'ai fait de la piste. J'ai fait également du Cyclocross. Et l'hiver, je pratique aussi pas mal le VTT. Donc, c'est pas mal, ça change, c'est dynamique et c'est ludique. Donc, c'est top pour travailler et pour préparer la saison sur route qui va arriver après. Oui, ça permet de changer un petit peu de temps en temps. Oui, c'est ça. Ça change. Et oui, ça ne fait pas de mal. Et puis, le VTT, c'est top. On travaille la technique, on travaille un peu tout. Voilà, d'autres filières qu'on ne travaille pas forcément sur la route. Exactement. Et combien de temps tu consacres à l'entraînement par semaine ? T'as un volume horaire précis ? Comment ça se passe ? Alors, j'ai un entraîneur qui planifie un peu mes entraînements. Donc, à peu près à l'année, je dirais, je fais entre 25 et 30 000 kilomètres. Après, je ne sais pas s'il y en a qui sont adeptes de Strava, mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page. Je mets tous mes entraînements et à peu près, en moyenne, en une semaine, c'est entre 16 et 20 heures de vélo. C'est ça. Des fois, un peu plus quand on fait des bonnes préparations, ça peut monter jusqu'à 25. 27, mais une semaine normale, c'est à peu près 20 heures. C'est ton lieu de travail. C'est ça. C'est mon lieu de travail et ce qui est génial, c'est qu'on peut le faire à peu près partout dans le monde. C'est exactement. Est-ce que tu as une alimentation particulière à suivre ? Tu as des éléments qui sont complètement interdits ? Comment ça se passe ? Oui, forcément, quand on est sportif professionnel, on a une certaine hygiène de vie respectée. Et après, c'est surtout manger équilibré, des fruits, des légumes, des féculents, des protéines, tout ça. Après, forcément, il ne faut pas abuser des sodas, des aliments gras, des fritures, tout ça. Mais il faut en manger de temps en temps quand même. Pour faire plaisir. Voilà, c'est ça. C'est aussi important pour le moral. Tu n'es pas suivi par un nutritionniste ? Si, si. Dans l'équipe, on a la chance d'avoir un nutritionniste ou Valentin Lacroix qui est là pour nous conseiller, nous donner des conseils et qui nous fait un suivi quand on a besoin. C'est vrai que c'est un petit plus et c'est vrai que le côté nutrition est de plus en plus important maintenant pour performer. Parce que le rapport poids-vélo est quand même important. Voilà, c'est ça. C'est un sport porté et forcément quand ça monte il ne faut pas être le plus léger possible mais si on a des kilos en trop c'est toujours handicapant. C'est vrai. Super. Et pour finir est-ce que tu as un peu un idole, un cycliste qui t'a fait rêver et qui te fait encore rêver ? Oui, forcément quand j'étais jeune comme je suis originaire de Poitiers j'adorais Sylvain Chamanel et je l'aime encore maintenant mais voilà j'étais admiratif de ce qu'il a fait quand je regardais la télé il faisait toujours des exploits ou des échappés sur le Tour de France et voilà c'était mon idole et c'est un beau modèle et j'adorais Sylvain Chamanel. Et tu es en route pour le suivre ? Ouais après je fais mon propre chemin mais c'est sûr que c'est un modèle et à beaucoup compter quand j'étais jeune j'étais très admiratif de ce qu'il m'a fait. Super. Et bien écoute c'est tout pour moi est-ce que tu as quelque chose à rajouter que tu aimerais nous partager ? Non sans plus non non si jamais voilà vous êtes curieux comme je vous ai dit allez voir ma page de Strava et vous verrez un peu mes entraînements ou autre sinon c'était parfait. Super et bien merci beaucoup Valentin de rien et puis à la prochaine un grand merci à Valentin pour cette interview et merci à vous chers tout-valoirs d'avoir visionné cette vidéo on se retrouve très prochainement pour une nouvelle interview à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501